Bonjour à toutes et à tous, pour notre étude de cette semaine du Zerashim Shon, j'aimerais vous faire partager une idée absolument magnifique. Comme vous le savez, dans la paracha, Khorar va se rebeller contre Moshe Rabenu, va l'accuser d'avoir fait du hamisrael une affaire familiale, d'accord ? Lui comme par hasard, Moshe c'est le roi, et comme par hasard, son grand frère Aaron c'est lui le grand prêtre le Kohen Gadol. Bref, Khorar ça va pas lui plaire et il va emmener avec lui plus de 200 personnes, d'accord ? pour se rebeller contre Moshe. Et nous dit le Zerashim Shon une remarque absolument incroyable. Quand on fait attention, on s'aperçoit que Moshe Rabenu va se lever et va essayer d'aller faire le shalom avec Khorar. Il va essayer d'aller discuter avec lui alors qu'il avait rien fait, il n'y était pour rien. Et le Zerashim Shon pose la question, comment se fait-il que Moshe Rabenu va se lever pour aller essayer de faire le shalom ? C'était à Khorar de venir lui embrasser les pieds, c'était pas à lui de se déplacer et d'aller faire ça. De où et de qui Moshe Rabenu a appris à faire une chose pareille ? Et d'ailleurs, il nous dit l'agmar dans Sanhedrin, au nom de Resh Lakish, c'est devenu une halakha. Que lorsque maintenant on a une mésentente avec quelqu'un, un désaccord avec quelqu'un, on a un devoir d'essayer d'arranger la situation, de faire le shalom et de pas rester comme Khorar a voulu le faire. D'accord ? Mais la question reste, d'où Moshe a-t-il appris à faire une chose pareille ? Et la réponse, elle est tout simplement, nous dit le Zerashim Shon d'Akadosh Baruch Hu. Vous savez, Hachem est l'exemple type de l'être suprême qui a une patience et une volonté de pardonner hors du commun. divine, d'accord ? Tout simplement. Imaginez-vous, je ne sais pas, une maman, d'accord, qui est en train de faire la cuisson de sa recette dans le koukého, et puis d'un coup, le koukého se met à surchauffer, il se met à sonner, à l'air, machin, truc. Qu'est-ce que va faire la maîtresse de maison ? Réflexe direct, tac ! Débrancher la prise. Tout de suite, débrancher la prise. Eh bien, vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a créé justement des êtres humains pour que ces êtres humains fassent sa volonté, soient heureux, et puis la grande majorité des êtres humains ne font pas sa volonté. Et non seulement ils ne font pas sa volonté, mais ils se rebellent, et ils critiquent, et ils insultent, et ils méprisent Hachem. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu ? Akadosh Baruch Hu aurait très bien pu, tac ! débrancher la prise directe. Non. Non, ce n'est pas l'option d'Hachem. Akadosh Baruch Hu va tout simplement faire en sorte que cette personne-là ait le temps de faire Tshuva. Et ce n'est pas seulement qu'Hachem va avoir énormément de patience, mais c'est que Hachem va donner l'opportunité à cette personne qui se rebelle contre lui de pouvoir faire Tshuva. Comment ? En lui proposant tout simplement la possibilité de regarder une nouvelle vidéo, de rencontrer un Rav qui peut l'aider à avancer. Akadosh Baruch Hu va mettre sur son chemin des amis qui sont plus religieux, qui ont des valeurs, qui vont lui faire découvrir la beauté de la Torah. Bref, Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que cette personne-là soit entourée de gens ou de possibilités qui sont des possibilités d'ouverture d'esprit pour pouvoir améliorer la vie. Améliorer sa vie et pouvoir faire Tshuva. Mais Akadosh Baruch Hu ne va pas débrancher la prise. Moshé Rabbeinu, lorsqu'il se rend compte de ce principe-là, il dit « Mais moi, lorsque je vois Korar qui se rebelle contre moi, qui me méprise, qui m'insulte, je ne peux pas me permettre de faire comme si j'en ai rien à faire et je ne veux pas en parler avec lui et c'est tout, et qu'il fasse sa vie et qu'il m'insulte, ça ne me change rien. » Non, il faut que moi aussi, je lui donne une possibilité de faire Tshuva. Et Moshé Rabbeinu va se lever et va essayer d'arranger la situation avec Korar. Et en fait, de là, on apprend une notion absolument fondamentale qui est la notion de modestie. Parce que vous savez, dans la vie, c'est très important de faire preuve justement de cette mida, de ce trait de caractère qui est la modestie. Parce que même si toi, on t'a touché, même si c'est vrai, a priori, on t'a méprisé, on t'a insulté, c'est vrai. Mais n'oublie jamais que ton maître, ton maître qui est dans les cieux, Akadosh Baruch Hu, dont le respect de son kavod, d'accord, de ce qu'il représente est bien plus important que le tien, et bien lui est prêt à faire abstraction, d'accord, de son amour propre pour faire exister l'être humain, pour lui donner une nouvelle chance. Alors nous aussi, on doit être capables de faire abstraction de notre amour propre pour arranger les situations. Et ça, c'est l'exemple d'Akadosh Baruch Hu. Moshé Rabbeinu s'est dit, mais c'est pas possible qu'Hachem le fasse et moi, je ne vais pas le faire. Alors nous, c'est pas possible qu'Hachem le fasse, que Moshé le fasse et nous, on ne va pas le faire. Si, on va le faire, et je peux vous assurer. Vous savez, Ravitz Raksbergstein nous raconte que toute personne qui va faire un effort pour arranger les situations, pour faire le chalom, n'en ressortira que béni de ça. Vous savez, il y a une femme, et comme ça, il raconte Ravitz Raksbergstein, que pendant des années, elle ne discutait plus avec son amie. Grosse embrouille, bref. Elle se croisait sur le trottoir, elle changeait de trottoir, d'accord ? C'est-à-dire vraiment, elle ne voulait plus du tout se parler, se voir. Bref. Et l'une d'entre elles finit par entendre un chiour sur le chalom, sur la paix, l'importance de la paix, le danger de la marque Loquette, la mésentente qui a emmené Korar au fond d'un trou, donc bref, etc. Donc elle se dit, ce n'est pas possible, il faut absolument que je fasse le chalom avec mon amie, c'est mon ami d'enfance, je ne peux pas rester comme ça, il faut que je fasse le chalom. Donc, elle se dit, allez, j'y vais, Bézrat Hachem, j'y vais. En plus, je marie mon fils, et je vais l'inviter au mariage de mon fils. Bézrat Hachem, d'une pierre de cou. Donc elle va à sa porte, elle lui dit, voilà, je suis venu te voir pour te demander pardon, si je me suis embrouillé avec toi, si je t'ai vexé, s'il y a eu une mésentente, je te demande pardon, tu es mon ami d'enfant, je ne veux vraiment pas te perdre, etc. L'autre se met à pleurer, elle le prend dans les bras, etc. Elle lui dit, je t'en supplie, regarde, est-ce que tu peux venir au mariage de mon fils ? Alors, elle lui dit, elle lui dit, c'est quelle date le mariage de ton fils ? Elle lui dit, c'est telle date, dans trois mois. Elle lui dit, ah ouais, cette date-là, je suis désolé, j'ai une opération. Il dit, alors, laisse-moi voir. Elle appelle le rave, elle demande si elle peut changer la date du mariage. Pourquoi ? Parce qu'elle veut absolument que sa copine, que ça fait des années qu'elle ne se parle plus, puisse être présente au mariage, c'est tellement important pour elle. Donc, le rave lui donne l'autorisation. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Bah, où Rachem, il change la date. Et le soir, de la date initiale, dans la salle où ils auraient dû faire le mariage, qui était la salle Versailles à Yerushalayim, eh bien, le toit s'est effondré sur tous les gens qui étaient justement dans la salle. Et eux ont eu la vie sauve par le mérite du shalom. Moshé Rabbeinu nous a donné un exemple extraordinaire dans notre paracha de ne pas pouvoir mettre le rang de notre propre personne plus élevé que celui d'Hachem. Alors, nous aussi, sachons le faire et que, Bezrat Hashem, vous puissiez avoir le shalom dans vos maisons, le shalom dans votre couple, avec vos enfants, avec votre entourage, parce que de ça ne sortira que bénédiction. Comme nous dit la Mishnah, la dernière Mishnah de tout le Shah, Sakadosh Bochou, n'a pas trouvé un meilleur ustensile pour la bracha que le shalom. Donc, si vous voulez la bracha, choisissez option shalom. Et que, Bezrat Hashem, le mérite du Zerashim Shon qui nous a dévoilé ce secret absolument extraordinaire, Bezrat Hashem, son mérite déverse sur vous énormément de bracha, de réussite, de bonheur. Et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem, qu'Hachem vous bénisse. Sous-titrage ST' 501